Marseille, octobre 1938. Un dramatique incendie ravage les nouvelles galeries sur la Canebière. Face à l'ampleur de ce sinistre, 32 marins pompiers de l'arsenal de Toulon sont envoyés en renfort. Leur action est déterminante pour venir à bout de ce feu virulent qui fera 73 morts. Constatant l'efficacité et le professionnalisme de ces hommes, le gouvernement décide l'année suivante de créer, le 29 juillet 1939, le bataillon de marins pompiers de Marseille. Très vite, alors que la France subit l'occupation allemande, le personnel du bataillon s'illustre par ses actes de résistance et de soutien à la population. Par la suite, les missions du bataillon ne cesseront d'évoluer à la faveur du développement de la ville de Marseille et des besoins de ses habitants et d'autres partenaires. Le BMP sera ainsi successivement chargé de la sécurité incendie de l'aéroport international Marseille-Provence et du site d'Eurocopter quelques dizaines d'années plus tard. Il prendra à sa charge la moitié des activités du service mobile d'urgence et de réanimation des hôpitaux de Marseille et assurera également la sécurité des bassins ouest du grand port maritime de Marseille, du centre hospitalier de la Timone et de l'hôpital Nord. Enfin, et depuis 1978, le bataillon, en partenariat avec la SNSM, arme la vedette de secours en mer, la bonne mère de Marseille. En 1982, le bataillon reçoit des mains du ministre de la Défense, le huitième drapeau de la Marine nationale, en signe de reconnaissance pour la qualité des services rendus et le dévouement de son personnel. Reconnu comme unité d'élite, le bataillon de marins-pompiers de Marseille fait honneur à cette réputation sur chacune des interventions qu'il assure et veille sur la ville et ses habitants. En 2004, la loi de modernisation de la sécurité civile confirme la position du BMPM comme l'équivalent pour la ville de Marseille d'un service départemental d'incendie et de secours à part entière. Ses missions, la prévention des risques, la préparation des mesures de sauvegarde, le secours à personne et la protection des biens et de l'environnement. Aujourd'hui, le bataillon de marins-pompiers de Marseille est une entité unique composée de 2400 hommes et femmes. Placé pour emploi sous l'autorité du maire de la ville de Marseille, il dépend du ministère de la Défense en tant qu'unité militaire commandée par un officier général mais aussi du ministère de l'Intérieur pour ses missions de sécurité civile. Son terrain d'action, la deuxième ville de France avec ses 868 000 habitants répartis sur 240 km², soit 16 arrondissements et 111 quartiers regroupés entre mer et montagne, au carrefour de voies maritimes, ferroviaires et routières. Avec 157 km de littoral, 96 km² d'espace naturel, le territoire marseillais est exposé à la quasi-totalité des risques recensés par la sécurité civile tels que les feux de forêt, les risques nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques, les immeubles de grande hauteur, les activités touristiques, commerciales et industrielles, les zones portuaires, les secours routiers ou ferroviaires et bien sûr, les secours à personne. Face à cette palette de risques, les marins-pompiers disposent de moyens importants dont 450 véhicules terrestres, 16 engins nautiques et 2 hélicoptères bombardiers d'eau au cours de la période estivale. Leur impératif, intervenir en moins de 10 minutes sur chacune des 110 000 interventions annuelles, soit une moyenne journalière de 320 sorties. Pour garantir une réponse efficace et rapide, le bataillon dispose d'une vingtaine d'implantations dont 16 centres de secours rassemblés sous deux groupements opérationnels au nord et sud de la ville. L'ensemble de cette organisation s'appuie sur un état-major. Situé au cœur du dispositif, celui-ci rassemble les structures de commandement, de soutien, d'expertise, d'encadrement et de conduite des opérations. Véritable centre névralgique du bataillon, on y trouve le centre opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille, lieu de réception des appels d'urgence, de gestion des moyens engagés et de commandement des interventions. Pour rester opérationnel 24 heures sur 24, le BMPM s'appuie sur le centre technique de plombière, véritable base de soutien logistique chargée de la maintenance de ses engins, abritant de plus un centre médical dédié au suivi du personnel. Le bataillon dispose également de ses propres structures de formation avec l'école des marins-pompiers de la marine et le centre d'entraînement aux techniques d'incendie et de survie. Il s'appuie sur le centre municipal de formation aux techniques de premier secours. Le BMPM assure la formation initiale des jeunes recrues et enrichit le savoir du marin-pompier tout au long de sa carrière. Pour ce faire, elle dispose de plusieurs simulateurs feux de forêt ou urbains permettant de maintenir les compétences du personnel grâce à des mises en situation. Enfin, pour compléter ces outils, le BMPM a développé en collaboration avec l'université d'Aix-Marseille 2 la maison à fumer. Le CETIS assure quant à lui la formation technique sur des feux contrôlés et propose des stages aux entreprises privées dans le domaine de la sécurité incendie. Au programme, feu de navire, feu d'immeubles, fuite de gaz, feu de voiture ou encore feu sous parquet. Le BMPM s'appuie également sur son service mobile d'urgence et de réanimation. Composé de médecins urgentistes, d'infirmiers et de marins-pompiers, ces équipes sont engagées sur chaque intervention nécessitant une médicalisation préhospitalière. Le bataillon, unité la plus importante en effectif de la Marine nationale, a donc développé une polyvalence unique en France. En complément de la formation de base, incluant le tronc commun, les modules feu de forêt et feu de navire, chaque marin-pompier peut intégrer l'une des sept sections opérationnelles spécialisées. L'assos grimpe pour les opérations liées au sauvetage en milieu périlleux, en espace urbain ou naturel. L'assos certé pour les interventions impliquant des risques de contamination nucléaire, radiologique, bactériologique ou chimique. L'assos à quoi, pour la reconnaissance et le sauvetage en mer. L'assos d'épaule, pour l'émission de protection de l'environnement. L'assos SD, pour les opérations de secours sur des effondrements ou catastrophes naturelles. L'assos DIH, pour la lutte contre l'incendie en zone inaccessible par des moyens terrestres. Et enfin, l'équipe opérationnelle IT, pour toutes les interventions techniques. De par ses compétences multiples et reconnues, le bataillon intervient régulièrement en renfort sur des opérations extérieures à sa zone d'activité. Ses équipes peuvent être sollicitées en France métropolitaine, sur des zones inondées, des incendies de grande ampleur, des pollutions ou encore des sites effondrés ou menacés par des catastrophes de tous types. Le BMP peut également être appelé à intervenir partout dans le monde sur des zones frappées par des catastrophes naturelles. Qu'il s'agisse de missions ponctuelles ou permanentes, cette unité apporte ainsi ses compétences et son expertise au service de nombreux partenaires internationaux. Le bataillon de marins-pompiers de Marseille demeure fidèle depuis plus de 70 ans à ses engagements en veillant sans faillir sur la cité phocéenne dans le respect de la devise de la marine nationale « Honneur, patrie, valeur et discipline ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada